Cette cuisine ici, c'est assez rivée vers le terroir, mais on a des bons produits. On a beaucoup de très bons vins. On a aussi de très bons produits, des huîtres, le caviar. On a cette chance d'avoir quand même des produits d'exception. Donc là, ce qu'on va faire, je vais vous proposer une petite recette à base d'asperges. Et à côté de ça, on a aussi la chance d'avoir une propriété viticole avec plein de vins. Ça nous permet de nous amuser vraiment avec l'ensemble des appellations qu'on puisse avoir. Dans un premier temps, on a déjà des petits fico, c'est plus joli, c'est plus esthétique. Ensuite, on regarde environ deux tiers de l'asperge. Ici, on va cerner sur 2-3 mm la peau. Ensuite, je vais venir les peler selon la taille. Donc là, j'arrête avec mes doigts, je vais aller bien à plat. C'est un économe japonais et qui épluche très fin. Ensuite, soit on le fait au couteau, soit on le fait à l'économe et on revient dans l'autre sens. Et on s'arrête juste au niveau où on a cerné l'asperge. La pointe de l'asperge qui est verte est très tendre. Et au niveau de la cuisse, c'est toujours un petit peu plus ferme. Donc on arrive à avoir quelque chose comme ça qui est bien en huile. 32 minutes de cuisson, on vient. Quand on s'en cuit, on se referme et on a une petite incision là. Puis on descend sur toute la longueur comme ça pour dégager une petite marche pour pouvoir dresser les choses dessus. Donc c'est quelque chose qui est parfaitement régulier, c'est joli. Et de le modeler comme ça avec deux petites spatules. Et ça ensuite, les asperges ont les tiédies bien entendu pour le service. Ensuite, on vient ici déposer comme ça notre petite lignée d'asperges. Donc le caviar lui est froid, mais il vient se réchauffer avec l'asperge qui est réchauffée. On la repasse un petit peu au vapeur ou dans une chauffante. En général, on le fait avec un petit moule en inox. Là au milieu, on va mettre un petit peu de velouté d'asperges. Donc avec les épluchures, puisqu'elles sont très tendres et très bonnes. Avec le reste des queues qu'on a utilisées. Et ça c'est froid. Ça c'est froid. Ensuite là ici, on va venir poser une petite pointe d'asperges au milieu. Il faut que ça soit très esthétique. D'accord ? Ensuite là, on va venir poser quelques fleurs. Ça c'est du moron des oiseaux. Donc on a ce côté un petit peu terreux et agréable. Moi j'aime bien jouer comme ça avec les textures. Avec les textures, avec les goûts, avec les saveurs. Ce qui va se rapprocher du vin. Assez simplement. Souvent c'est le côté sous-voix, le côté champignon, des acidités, du fruit. Donc ça c'est quelque chose qui m'inspire. Et puis j'aime aussi l'associer, pouvoir me dire, Alors ça je le boirais bien avec une petite cuise de champagne, avec un resting, avec un vin de la propriété, avec un vin du sud ouest. Et puis donner des textures différentes. Les asperges vont rester un peu croquantes. On a beaucoup de fraîcheur et la qualité du produit est primordiale. Ça c'est vraiment très très important. Et puis après ça va venir conséguer quelques cuisseurs de bourrache. Ça va nous rappeler un petit peu le côté iodé. Du produit, les huîtres, le caviar, le sel. Donc j'assaisonne juste cette partie là. C'est très croquant, on a des textures différentes. Le caviar qui va venir se mêler à tout ça. Et puis on joue sur un seul produit. On a ce coulis d'herbe. On a ici ce velouté d'asperges. On utilise complètement le produit. On met à la fois une présentation qui est critique. Ici on a des petites pousses de concombre. On peut venir ajouter. Ce côté frais. On se dit ça a l'air bon. Mais quand on dit ça a l'air bon, une seule envie c'est de goûter. Avec ça dedans on met quelques moris. Un petit verre de vans chez nous. C'est un peu fou. On a mis le cabinet.